I can do this all on my own Now I know I'm no superman I'm no superman I'm no superman Salut les bdphiles c'est Boisdin et je suis avec Boisdeu ! On t'entend pas C'est normal ? J'ai mon casque de football américain C'est pas ça. Mais j'apprécie l'effort T'as essayé de coller au thème J'apprécie. Et on va parler de quoi du coup ? On va parler de Eschild 21 Un manga ? Une bd japonaise Et ouais parce que normalement c'est le chef Otaku qui parle de manga Du coup nous on en parlait pas, on lui avait laissé un petit peu son bise Mais là il s'est mis à parler de BD ce gros lard alors du coup Et ben nous on s'est glissé sur son terrain glissant Voilà, ça glisse Dans tous les sens Eschild 21 est donc un manga catégorisé Dans la catégorie Shonen C'est bien. Alors Shonen On va expliquer rapidement Shonen c'est quand c'est une BD japonaise pré-publiée dans un magazine Donc japonais A destination des adolescents masculins Voilà, c'est très précisément ça Et d'ailleurs Eschild 21 A été pré-publié dans Le plus connu des magazines Jump Vous avez vu la taille du truc ? C'est énorme Toutes les semaines ça sort Toutes les semaines Et oui ce n'est pas tout Car il est catégorisé encore plus catégoriquement Dans la catégorie Neketsu Neketsu rapidement c'est C'est quand le héros est souvent un homme déjà C'est un jeune homme Qui n'a pas de parents Qui est éloigné de ses parents Qui va combattre le mal Qui est profondément naïf Gentil Et il va faire une sorte de parcours initiatique Il y aura généralement un tournoi Ou quelque chose dans le genre Les tournois c'est important Comme dans Dragon Ball Voilà Dragon Ball c'est un Neketsu Fairy Tail c'est un Neketsu One Piece c'est un Neketsu Il y a beaucoup de Shonen qui sont des Neketsu Mais il faut différencier les deux Mais parlons un peu de qui Qui c'est qui a fait ça ? C'est Yusuke Murata au dessin Et... Rishiro Inagaki Voilà c'est des chinoiseries quoi C'est des scénarios C'est des noms... Mais les gens connaissent plus Yusuke Murata Qui est le dessinateur Et récemment il a fait One Punch Man Un très bon seinen Un très bon seinen Que je vous conseille Même s'il est pas sorti en France Donc du coup je vous le conseille Après vous lisez comme vous voulez On est libre de droit Ça veut rien dire Et je vais enlever ça ça me gonfle Ouais t'as perdu tes cheveux Ouais c'est dingue Est-ce qu'on peut parler du contenu à un moment ? Ah ouais peut-être Ouais d'accord on y va On y va Alors ECHI 21 c'est l'histoire D'un petit D'enfant Adolescent Qui s'appelle Sina Kobawaka Ah ouais T'as vu ? T'as le nom de famille Et bim ! Allez ! Qui va être enrôlé un peu de force en début d'année Il vient d'entrer dans un lycée Japonais évidemment Et il va être enrôlé de force Dans un club de football américain Malgré lui Car même s'il est chétif et tout petit À force d'être trop naïf et trop gentil Et de faire le larbin pour tous ses collègues Donc il a été persécuté un petit peu au collège Voilà En primaire etc Et il a développé un don Un don pour la course Il court très très vite Et il sait faire des virages Très très Et esquiver plein de gens Evidemment Le chef Du club de football américain Démoniac D'ailleurs le lycée s'appelle Damon Et ça c'est Ca colle avec le personnage du chef du club D'ailleurs Qui est quasiment le chef du lycée Il fait peur à tout le monde Même au prof Le mec est un personnage parfait Il est génial Il est sadique Manipulateur Hyper intelligent Et c'est pour ça que c'est mon personnage préféré C'est lui le quarterback On en reparlera peut-être après Mais ce qui nous importe c'est le héros Voyons Le héros Il se fait recruter de force dans ce club Car le chef du club de football américain Le voit Il se faisait poursuivre par des loupards Et il le voit esquiver les loupards Et du coup il se dit Lui Je veux dans ma team Et il va user de stratagèmes du coup Pour lui faire intégrer la team Il va le menacer avec une arme Et il va l'attacher avec une corde C'est très fin comme stratagème Il est forcé à signer un papier C'est vraiment Du coup notre chétif Petit Enfant Sénat Sénat Moi je dis Sénat Moi je dis Sénat D'accord Comme tu veux Comme le Sénat Comme les députés Comme bam 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 C'est bon c'est voté Ok Donc en plus du stratagème très fin des armes à feu et du ligotage En fait il se fait recruter comme manager de l'équipe Du coup au début il fait bon bah ok je vais pas aller sur le terrain c'est bon je suis safe Mais en fait non en fait non ils vont le faire travailler à l'entraînement Faire du développé couché S'entraîner à courir machin Et il finira forcément par jouer dans le premier match qui est d'ailleurs Dès le tome 1 Dès le tome 1 on a un match entier On a un match entier qui est assez court quand même Oui Et ce qui est bien dans l'échelle 21 Ce qui est très très bien On parlera du nom d'ailleurs après l'échelle 21 Mais ce qui est bien dans l'échelle 21 C'est qu'on progresse en même temps que le personnage principal Genre ils arrivent pas d'un coup avec toutes leurs règles comme ça Parce que c'est assez compliqué en fait le football américain C'est pas un sport de bourrin comme on apprend On apprend petit à petit D'ailleurs le premier match est très court Quand on sait plus tard dans la série Y'a des tomes genre 3-4 tomes où c'est seulement un match Oui Là on a genre 10 pages, 20 pages je crois sur un seul match et puis c'est tout Oui parce qu'on connait pas comme le personnage principal On ne connait pas encore bien les règles Alors du coup ils font ça assez court et c'est bien Et c'est souvent fait à base de schémas etc. pendant le match Ou pendant l'entraînement En fait ils vont expliquer tout simplement aux héros Ah bah ça c'est la phase de jeu ta 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 Parce qu'en fait ça se passe comme ça Ça c'est la technique bidule Voilà Ces gens là c'est parce qu'ils ont le rôle de faire ça Et il va apprendre et nous on va apprendre les règles Et au fur et à mesure qu'on connaitra de plus en plus de règles Et de personnages et de machin truc Et les matchs seront de plus en plus long C'est comme ça d'ailleurs dans quasiment tous les mangas de sport Oui Le nom Eschild 21 Pourquoi Eschild 21 ? Eschild 21 Alors déjà un eyeschild au football américain C'est une visière transparente mais légèrement opaque On ne voit pas les yeux derrière On ne voit pas les yeux du joueur C'est une vitre teintée voilà je vais chercher le mot Il faut un... C'est un truc spécial parce que normalement il faut signer un papier Il faut que l'arbitre soit d'accord Il faut que la fédération de football américain soit d'accord Parce que c'est pour protéger les yeux fragiles de certains joueurs Il n'aura rien à foutre Il menace le juge et puis voilà c'est bon c'est réglé Il aura son Eschild 21 Alors il fait ça pour cacher l'identité de Sina Parce qu'il y a d'autres clubs sportifs dans le lycée Athlétisme notamment Oui Et il sait très bien que si d'autres clubs voient ce mec courir très vite Il va vouloir l'engager Et comme il est un peu engagé de force Sina Il sait qu'il va se barrer sinon Donc Eschild par rapport à cette visière Et 21 parce que c'est son numéro Et vous verrez plus tard si vous lisez le manga que ça n'a pas été choisi au hasard Il y a une deuxième raison à ce nom mais on ne dit rien Pour vous donner envie en gros qu'est-ce qui se passe dans les premiers tomes ? Alors du tome 1 au tome 10 ou 11 Ça c'est ma partie préférée moi j'adore cette partie C'est dans tous les films c'est la meilleure partie c'est le recrutement de l'équipe Le recrutement, l'entraînement Et pour jouer il faut être 11 On vous a dit qu'il y avait un premier match dans le tome 1 Pour ce match là il menace tous les clubs Football, athlétisme etc De venir jouer le lendemain Au premier match de la saison Donc en gros il prend des bouches trous Voilà il prend des bouches trous Et donc c'est pas des vrais joueurs de football américains Et au fur et à mesure de ces 11 premiers tomes Il va construire une vraie équipe Avec des personnages qui vont arriver petit à petit Il y en a soit qui vont rejoindre de leur plein gré Soit d'autres qui vont se faire menacer Mais qui à force de devenir un entraînement de force Vont vouloir apprécier Vont apprécier à force le truc Et j'ai dit 3 fois à force La force est en moi Après qu'ils aient recruté leur équipe Qui est une partie très intéressante On va se consacrer plus dans le tournoi Il y a quand même des matchs au moment du rythme Il y a des matchs amicaux, il y a des matchs officiels, pseudo officiels Et après commence le gros morceau à partir du tome 12 Le gros tournoi national de football américain lycéen Vite fait un truc sur les personnages Parce que comme dans beaucoup de mangas de sport Ou de mangas en général de shonen Il y a beaucoup, beaucoup de personnages Il y a l'équipe principale Ils arrivent progressivement Dès qu'ils vont jouer contre une équipe Il va y avoir des petits flashbacks Ou des trucs comme ça Sur les personnages principaux de chaque équipe Et à force il y a deux équipes Je me souviens deux équipes adverses Ou pratiquement on connaitra toute l'équipe Leur passé Pourquoi ils sont là C'est quoi leur but Après il y a d'autres équipes Et c'est ça dans tous les mangas de sport Et là comme c'est des équipes complètes C'est compliqué On peut pas se concentrer sur toute une équipe A chaque fois il y a vraiment 2-3 protagonistes Même des fois je me disais C'est un peu chiant quand même qu'ils fassent des flashbacks Mais c'est vraiment intéressant Et ça sert, je vais pas spoiler Mais ça sert pour la fin La toute fin du manga Ça servira beaucoup beaucoup plus tard Oui Mais là Je vais vous faire une parenthèse sur Hiruma Parce que s'il y a une raison de lire ce manga On en a parlé mais on a pas détaillé le personnage C'est ce personnage Donc déjà son design, son carrière design Est totalement mais à l'opposé des autres personnages C'est à dire qu'il a une chevelure genre Super Saiyan Il a des oreilles en pointe Il a un nez pointu, des oreilles en pointe Il a des boucles d'oreilles On dirait un démon Et il a des dents pointues Ça va avec son On dirait pas un humain presque Ça va avec son caractère, on dirait un démon Et il a toujours une arme à la main Il arrive à faire chanter le proviseur de son lycée Pour avoir des équipements Pour agrandir leur local Il crée même un casino dans le local à un moment Et ce personnage fait tout Sans lui, l'équipe c'est que dalle C'est le quarterback Donc c'est lui qui lance la balle au début Et en un clin d'oeil des fois Il va faire des stratégies Mais complètement délirantes Il n'y a pas que dans les matchs C'est intéressant Il est intéressant même en dehors des matchs C'est lui qui fait vraiment toute l'essence du manga C'est lui qui fait le même le comique du manga Vous allez vous prendre au jeu du football américain Vous allez vivre petit à petit les matchs Et être de plus en plus stressé pour eux Quand il y aura des cliffhangers à la fin de certains tomes Vous allez pleurer Vous allez courir chez votre librairie Et acheter le suivant Quand il va expliquer des stratégies Et que vous allez enfin tout comprendre Vous allez être super content Et faire Ah mais c'est un truc de dingue et tout Enfin voilà Vous allez aimer le football américain Et ça c'est surprenant Et ça c'est oui, c'est incroyable Vous surprendrez même à regarder le Super Bowl Et pas que les pubs Vous allez regarder aussi le match Et vous intéresser au match Pour l'anecdote Et ça ça va vous faire marrer Boisdeux quand il était plus jeune Il était fan de l'échile 21 Il est encore Oui bah oui Il est énorme Et il s'est inscrit au club de football américain Proche de chez nous Donc dans le Nord Pas-de-Calais C'est le Maquin Et parce qu'il avait aimé l'échile 21 Il s'est dit Je vais faire du football américain Ça va être trop bien et tout Donc il a fait un entraînement Et attends Je vais raconter C'est moi qui l'ai fait J'ai fait un entraînement Qui durait deux heures et demie Je suis pas très sportif Donc j'en ai chié dans mon froc Et je me souviens Il y avait des mecs en armure Et moi forcément J'avais pas d'armure Parce qu'il faut les commander des Etats-Unis Ils en avaient pas en rab Et mon premier exercice C'était des mecs Ils me fonçaient dessus Et je devais les arrêter Mais eux ils avaient des armures Et pas moi Je me suis fait déboîter la gueule Et après comme ils ont vu Que je me suis fait déboîter Ils ont dit Bah tu vas t'entraîner au pass Je me suis entraîné au pass Pendant une heure et demie Mon bras à la fin C'était un spaghetti Donc tout ça pour dire Qu'il n'est plus jamais allé Et que quand je l'ai vu revenir Le soir après cet entraînement Il était lessivé Plein de bleu Plein de boue Et il m'a dit Plus jamais Donc attention Si vous aimez un sport Grâce à un manga et tout Et que vous êtes jeune Attention réfléchissez bien Aux conséquences Aux conséquences De vos actes J'espère qu'on vous a donné envie De lire Echil 21 Un manga sur le sport Sûrement le meilleur manga de sport Non on dit pas ça La dernière fois on a dit Que la journée de Pissou C'est le meilleur comics Oui bah pour moi C'est le meilleur manga de sport Là c'est le meilleur manga de sport Non c'est l'un des meilleurs Manga de sport Avec pour moi Hajime no Hippo par exemple Et comme c'est un manga Evidemment pour votre bourse Ca va pas être facile Faudra acheter petit à petit Parce qu'il y a 37 tomes A 7 euros le tome Ou 6,50 je sais plus C'est chez Glenna Voilà on ne dou... Voilà on ne dou... Putain j'arrive pas à le dire On ne vous dit pas On ne vous dit pas tout On ne vous dit pas tout Non c'est pas ça Voilà on ne vous dit pas Au revoir tout de suite On va rapidement parler De 2-3 petits trucs A propos de la chaîne Ah bon ? Oui Une chaîne ? Oui Abonnez-vous Dans la dernière vidéo Abonnez Qui est en fait une sorte de Bah de vlog Où je parle un peu Des news Tipeee Émission Ou des fois je réponds Ou des fois je réponds à vos questions Et bien à chaque fois je mets un seuil d'abonnés Qu'il faut atteindre Pour avoir la prochaine vidéo Et ce seuil est bientôt atteint Du coup c'est dans cette vidéo Que je vais vous demander Dans les commentaires Ici en bas De poser vos questions Et cette fois on sera 2 Pour répondre à vos questions Qui ? Donc une FAQ Donc une FAQ Avec nous deux Toi Ah Cool Donc posez vos questions Là tout de suite maintenant En commentaire En sachant qu'on peut y répondre Tous les deux Un seul de nous deux Les deux en même temps Un seul Les deux C'est à vous de jouer Et dernière précision Pour ceux qui suivent la chaîne Ouais on adore ça la précision Vas-y précise Ouais t'inquiète Boisdeux Je précise que les BD Vlogs Ne remplacent pas BDM Absolument pas Y'aura un BDM ? On a le temps de tourner les deux Si en ce moment On sait déjà sur quelle BD ? Oui On a déjà des idées ? Mais oui ! Si ! Y'a pas de BDM depuis un petit moment C'est parce que Tu es en train de monter Je suis en train de monter le BDM spécial festival d'Angoulême Qui est très long Qui est très long Parce que j'ai deux heures de rush Plus de 200 plans Et j'ai un problème sonore Qui fait que c'est très compliqué Parce que la vidéo fera plus de 30 minutes Mais voilà Ca arrive bientôt Et ensuite on reprendra Un rythme normal Régulier De BDM Salut les BDphiles Lisez Echille 21 Lisez des BD Et mangez des frites !